Bonjour à tous, c'est Aurélien, et bienvenue dans RPG Maker Alliance. Après vous avoir parlé des donjons, je voulais vous parler des villes de RPG. Quand on débute, ça peut être assez compliqué à faire parce qu'on ne sait jamais trop comment placer nos bâtiments. Et alors personnellement, quand je débutais, ça se passait toujours de la même façon, et j'imagine que pour la plupart des gens aussi, c'est qu'on a un certain nombre de magasins dont on a besoin pour notre jeu. Peut-être que vous avez aussi un bâtiment qui sera un élément clé de l'histoire, par exemple la guilde de la ville. À ce moment-là, notre ville a plutôt des aires de centres commerciaux. On a la guilde et que des magasins. Donc on ajoute des maisons un peu partout en essayant de faire naturel. Et au final, les maisons n'ont pas vraiment de sens. Ils sont surtout là pour ne pas faire un centre commercial. Et vous voilà avec votre ville, dont vous n'êtes pas spécialement fier parce qu'elle n'a pas beaucoup de sens, alors que vous l'avez créée dans la frustration parce que vous ne saviez pas trop quoi en faire. Et c'est plutôt désagréable. C'est pourquoi je vous propose aujourd'hui de réfléchir à ce qu'il fait une bonne ville pour qu'enfin elle devienne intéressante à créer comme à jouer. Une ville peut servir à plusieurs choses autres que les magasins. C'est utile pour travailler le rythme de votre jeu, parce que ça crée une pause entre deux missions. Et comme c'est un espace où les héros se sentent en sécurité, vous pouvez en profiter pour écrire des dialogues plus détendus et prendre le temps d'approfondir vos personnages et votre univers, chose qui est parfois difficile à faire en donjon. Dans l'exemple que je vous montre, c'est la ville de Lige, la place principale est illuminée et bondée, car une grande fête a lieu cette nuit-là, mais plus loin, certaines rues sont très sombres, sinistres, et vous n'êtes pas en sécurité, vous ne savez pas ce qui va vous arriver en passant devant un type louche. Et ça vous donne l'impression d'une ville à plusieurs facettes, et cette richesse apporte beaucoup à l'immersion et à la crédibilité. Aussi, une ville, c'est pas forcément qu'une collection de dialogues et de donneurs de quêtes, vous pouvez aussi y casser du gameplay. Toujours dans la ville de Lige, vous avez une arène, une infiltration dans la réserve d'armes et un mini-jeu de cuisine. Et un autre jeu fait sur RPG Maker qui s'appelle Duplo raconte l'histoire d'un gars qui peut voyager entre deux versions du même monde, la version joyeuse et la version malheureuse, en mettant ou en enlevant son chapeau. Et une ville, c'est l'endroit idéal pour expérimenter avec cette mécanique, parce que c'est le genre de lieu que vous pouvez explorer à votre rythme, et vous pouvez vous amuser à voir comment le décor et les dialogues des PNJ changent, etc. Maintenant qu'on a vu pourquoi les villes c'est sympa, on va essayer de faire la nôtre. La clé, et c'est ce qu'on va faire pendant cette première vidéo, c'est d'établir de bonnes bases, en donnant une raison d'être à votre ville. Il y a 4 questions qu'on peut se poser pour ça. Ma première question serait, avez-vous vraiment besoin d'une ville ? Ce que je veux dire par là, c'est que vous n'avez pas à créer une ville entière pour vendre des objets et faire dormir votre équipe. Si vous avez besoin d'améliorer votre équipement entre deux donjons, vous pourriez faire un avant-poste où des soldats échangent des objets avec vous. Ou pourquoi pas une grande auberge au milieu de la montagne, où les marchands font escale. Beaucoup de RPG vous font rencontrer des marchands de cette façon, là où une grande ville n'aurait pas lieu d'être. Parfois c'est un lieu important dans l'histoire aussi, comme dans ce campement de FF10, où une faction se prépare à attaquer l'ennemi. De manière générale, attendez-vous à avoir une chance sur deux, où lorsque vous vouliez faire une ville, en fait vous n'avez pas besoin d'une vraie grande ville, mais plutôt d'un avant-poste ou ce genre de choses. La deuxième question est, pourquoi votre ville est-elle là ? Par ville, j'entends une ville, ou une ville entre guillemets, comme on vient de voir tout à l'heure. Donc votre ville se situe peut-être sur une grande voie commerciale, ou bien au bord de la mer, ou sur un terrain fertile. Ce sont les premières possibilités qui me viendraient à l'esprit pour faire une ville qui ait du sens dans le monde du jeu. Mais c'est peut-être un peu plat. Ce que je veux dire, c'est que, on peut bien faire une ville commerçante, puis une ville portuaire, puis une ville de chasseurs, mais si toutes les villes de notre RPG suivent ce principe, elles vont finir par être un petit peu plates. Donc n'hésitez pas à rechercher de la fantaisie pour trouver ce cadre ou ce monument qui va rendre votre ville unique. Dans Rocket Town de FF7, vous avez une ville construite autour d'un site de lancement d'une fusée. Dans votre RPG, vous pourriez avoir un grand temple, ou la tanière d'un monstre non loin, ou un gigantesque cristal magique, ou bien une ancienne forteresse en ruine. C'est un thème, en fait, qui va définir l'ambiance de votre ville, et ce thème peut avoir un lien avec l'histoire, ou juste exister en tant que tel. Les deux sont viables. La troisième question, c'est à quoi sert votre ville ? En général, ça va être évident après la question précédente. Par exemple, si c'est un port, ça peut être une plaque tournante du commerce régional, un truc comme ça. N'hésitez pas à créer toute une histoire autour de votre ville, en fait. Dans Rocket Town, vous pouviez apprendre que le lancement de la fusée fut un échec il y a plusieurs années. Dans votre jeu, si vous avez mis un grand temple à votre ville, il pourrait y avoir des tensions entre deux croyances différentes, voire même un troisième groupe, le gouvernement, qui tenterait de rétablir la paix, et ainsi de suite. Ma quatrième et dernière question, c'est quel genre de personnes habiteraient ici ? Ou encore quel genre de personnes viendraient visiter la ville ? En fait, ça peut vous aider à connaître l'apparence des bâtiments et des PNJ, et là encore, ça devrait être assez facile maintenant que vous avez la base des questions précédentes. Vous devriez maintenant avoir une bonne idée de ce que va offrir votre ville. Pour résumer l'état d'esprit à avoir, en fait, dites-vous que si votre jeu n'avait pas besoin d'auberge ni de magasin, votre ville devrait rester attractive, que ce soit pour l'histoire ou pour ce qu'elle contient en elle-même. Maintenant, laissez-moi prendre une feuille et un stylo pour vous montrer comment j'imagine la structure d'une ville avant de la dessiner direct dans RPG Maker. Je commence souvent par dessiner le chemin principal que va prendre le joueur, d'où vient-il et où va-t-il. Ici, je fais un village très simple, où on grimpe des escaliers jusqu'à atteindre un grand temple qui sera donc au bout du village. Pour une ville complexe où vous auriez plusieurs chemins, je vous recommande de faire en sorte qu'il y ait assez peu de cul-de-sac ou d'aller-retour à faire, donc faites des chemins qui bouclent, par exemple. Pour en revenir à mon village, vous pouvez voir que je mets l'auberge dès le début de la map. Elle est très accessible, parce qu'il suffit au joueur de maintenir la touche du haut pour arriver dedans. C'est très pratique si votre joueur revient se reposer régulièrement, en fait. Ça arrive dans quelques jeux, par exemple, il y avait des vieux Final Fantasy ou des Dragons de Quest, où c'était comme ça, vous mainteniez la touche du haut, vous étiez devant l'auberge. Ensuite, je dispose les magasins en évidence le long du chemin principal. De cette façon, lorsque le joueur va aller vers le temple pour la première fois, il aura remarqué sur son chemin qu'il y avait des magasins sur le côté, et il saura où revenir pour faire ses emplettes plus tard. On peut ensuite ajouter une maison ou deux, explorables ou pas, pour ajouter un feeling de ville, évidemment, mais vous n'avez pas besoin de vous en faire trop, vous n'avez pas besoin de remplir votre map de contenu de remplissage. Si votre ville est suffisamment bien designée, que son histoire est intéressante, comme on a vu tout à l'heure, que les PNJ disent des choses intéressantes, le joueur percevra déjà la ville comme riche et vivante, et vous n'aurez pas besoin d'ajouter beaucoup d'artifices de remplissage. Une fois que vous avez pris ce coup de main de faire des petits schémas pour votre ville, quand vous explorerez vos RPG préférés, vous pourrez essayer de comprendre ce qui rend les villes que vous visitez passionnantes ou ennuyeuses, et tenter de reproduire ce genre de schéma sur papier, et voir ce que les autres jeux font différemment de vous, si ça peut servir dans votre propre jeu, ou pas du tout. Il y a vraiment plein de façons de faire des villes qui ont toutes un intérêt. Vous avez par exemple dans FF10, le premier village de Bezaid, qui est simplement une ligne vers un temple, un petit peu comme ma map à moi, et sur le côté, vous allez avoir divers bâtiments qui sont soit avec des PNJ, soit des magasins. Ce qui est intéressant avec Bezaid, et qui peut être plus dur à faire avec RPG Maker, c'est que vous pouvez être à n'importe quel endroit, vous verrez toujours le temple au loin, qui est finalement le truc un peu unique de cette ville. Donc ils ont bien réussi ce feeling de faire une petite ville, mais on voit toujours l'élément unique de cette ville au loin. Dans RPG Maker, pour faire un truc équivalent, il vous faudrait finalement mettre cet élément unique au milieu de votre map, sur la place centrale par exemple, et avoir tous les bâtiments utiles, tous les magasins autour de cet élément. Vous avez d'autres jeux comme The Last Story qui choisissent d'avoir une seule ville dans leur jeu. Et du coup, vous avez une ville qui est assez complexe et variée, elle est espacée, vous avez des grandes rues, d'autres petites rues avec des objets cachés dedans, et en fait, elle reste agréable à naviguer, parce que comme vous pouvez le voir, elle est organisée en cercle en quelque sorte. Tous les chemins boucles, il n'y a pas de cul-de-sac, et donc ça rend l'exploration très fluide. Donc voilà, vous l'aurez compris, n'hésitez pas à aller regarder dans les jeux que vous aimez bien, voir comment les villes sont faites, et comparer à vos propres villes. De mon côté, je vais finir la vidéo là-dessus, parce qu'on a fini la partie imagination de la ville, on a les bonnes bases, et donc la prochaine fois, on va vraiment passer à l'action en créant la ville dans RPG Maker. Ce sera l'occasion pour moi de vous donner des conseils sur le mapping, sur les dialogues des PNJ, etc. J'espère que cette première vidéo sur les villes vous a fait réfléchir, et n'hésitez pas à me donner vos propres astuces de design en commentaire, ça pourrait être intéressant. Sur ce, je vous retrouve très bientôt pour la suite, et je vous souhaite une bonne journée. Merci et au revoir.